C'est un très grand honneur pour moi de vous présenter ce plaidoyer qui est le résultat d'un travail commun, du travail essentiellement du comité exécutif de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Il s'agit du tout premier plaidoyer de notre chaire et c'est pour moi un grand moment. Alors cette soirée organisée pour les dix ans de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains est l'occasion de revenir sur les multiples actions réalisées cette dernière décennie et de débattre avec nos intervenants de l'actualité et de nos droits sexuels. C'est aussi l'occasion pour nous les membres de la chaire de prendre la parole et de soulever avec vous une question, celle de la violence. Mais arrêtons-nous un instant. Qu'appelle-t-on violence ? L'OMS définit la violence comme étant, je cite, l'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne un risque fort d'entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mauvais développement ou bien encore une carence. Mais pour vous, pour nous, la violence sexuelle tous les jours, qu'est-ce que c'est ? La violence sexuelle a des caractéristiques précises. Elle s'exprime bien sûr dans les conflits armés, nous avons parlé de ça tout à l'heure avec le père Mongo, et dans les représailles sexuelles qui en découlent, les viols, les tortures, dans les excisions que subissent encore 200 millions de femmes dans le monde. Ce sont aussi les insultes, les agressions dans la rue et les réseaux sociaux, à l'encontre des minorités sexuelles, des propos sexistes ou bien encore le harcèlement. Et comment ne pas parler dans la sphère privée des violences conjugales envers les femmes, mais aussi envers les hommes, qui ont, nous savons, augmenté durant le confinement, avec également des conséquences très graves pour les enfants. La violence, c'est aussi la violation des droits des personnes. Alors quant à l'accès à l'IVG qui est restreint, quand les femmes ne décident pas de la survenue d'une grossesse, mais aussi quand les personnes sont exposées par manque de prévention, prévention et de moyens à des risques d'infection au VIH. La violence est physique, oui, mais elle est aussi sociale et toujours psychologique. Elle cause des carences, des problèmes de développement affectif qui compromettent à leur tour le bien-être individuel, familial et communautaire. Mais alors, quels sont donc nos trois objectifs principaux ? Tout d'abord, permettre inconditionnellement l'articulation de la santé sexuelle avec les droits humains par l'éducation, pour lutter contre la violence et promouvoir la paix. Ensuite, favoriser le respect et défendre une société inclusive et tolérante pour la sexualité humaine. Enfin, promouvoir une santé sexuelle épanouie pour toutes et pour tous. Et nos stratégies pour combattre la violence ? Eh bien, l'aveuglement et la circulation de la haine entre les individus et les sociétés restent aujourd'hui très actifs. Le champ du sexuel et les relations interpersonnelles sont des terreaux malheureusement trop fertiles. Le rôle de l'éducation aux droits humains en lien avec la santé sexuelle pour toutes et tous est donc fondamental et incontournable face à ces violences. Nos actions se font donc en lien et en logique avec les objectifs du développement durable à l'horizon 2030 fixés par l'ONU et tendent toujours vers l'avenir. Nous avons déjà les yeux rivés sur les dix années qui viennent. Alors ce soir et par ce plaidoyer, nous vous proposons cinq actions tangibles à mettre en place dès demain individuellement et collectivement pour repousser et bien sûr dépasser la violence. Premièrement, intégrons les droits humains et les valeurs humanistes et la prévention de la violence dans l'éducation complète à la sexualité comme le propose bien sûr l'UNESCO. En respectant la maturation des jeunes dès la petite enfance en les aidant à développer leur esprit critique et leur expression libre en lien avec la tolérance socio-culturelle. Notre deuxième point c'est l'éducation. Alors éduquons aux droits humains dans une approche égalitaire et inclusive des femmes et des hommes quel que soit le genre ou l'orientation sexuelle dans tous les champs de la santé sexuelle. La santé reproductive également bien sûr et tous les champs de la santé sexuelle sont concernés. Et en particulier bien sûr les relations intimes et les réactions qui peuvent être tout à fait sexuelles, qui peuvent être celles de la sexualité humaine. Sensibilisons les parents à la mise en œuvre des droits humains et aux valeurs humanistes pour promouvoir un attachement sécure à tous les moments de la vie pour favoriser la libre expression qui fonde la non-violence. Formons les professionnels à la prévention de la violence en formation initiale et continue pour qu'ils puissent intervenir à tous les âges de la vie. Enfin, utilisons les médias sociaux pour promouvoir et appliquer les valeurs humanistes et pour modifier les mentalités, les comportements et les normes sociales. La violence n'est pas un problème social insoluble, ni une fatalité liée à la condition humaine. La prévention de la violence sera l'axe central de toutes les actions de la chair pour les dix ans à venir. Nous pouvons faire beaucoup pour s'attaquer aux problèmes et le prévenir et donc rejoignez-nous pour innover en éducation aux droits humains, prévenir la violence et bien sûr faire évoluer notre société, tout cela pour un monde plus respectueux des différences de chacune et de chacun. Sous-titrage ST' 501